Bonjour à toutes et tous, vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec vous ce soir, c'est pour ça que nous avons opté pour ce format enregistré. Je vais d'abord passer la parole à Jean-Marie Poincard, qui est rotarien de Melun, et ensuite je passerai la parole à Claude Guerrier, rotarien de Maurer-sur-Main. Jean-Marie. Bonjour à toutes et à tous, comme vient de le dire Ludovic, je suis Jean-Marie Poincard, je suis rotarien du club de Melun et je vais vous parler du Rotary. Alors les rotariens sont des hommes et des femmes, des décideurs, des professionnels ou d'anciens professionnels qui mettent leurs compétences, leurs connaissances, leurs réseaux au service d'action pour changer le monde de manière durable, changer le monde et changer le monde dans lequel nous vivons. Nous organisons des actions d'intérêt public, des actions professionnelles, des actions internationales et des actions pour la jeunesse. Une des actions importantes du Rotary est la lutte contre la poliomyélite. Depuis 1985, nous combattons la poliomyélite et à ce jour, elle n'est plus présente que dans deux pays, l'Afghanistan et le Pakistan. Le Rotary en France, c'est 1000 clubs et sachez que dans toute ville importante de France, vous trouverez un club Rotary. Voilà ce que je voulais vous dire sur le Rotary. Maintenant, je passe la parole à Claude pour nous parler de la Loterie Montgolfière. Bonjour à tous. Alors, le club de Molin a organisé en 2020, en coopération avec le club de Moray et les sapeurs-pompiers de Moray-sur-Loin, la deuxième édition de la Loterie Montgolfière pour aider trois associations. L'association Pierrette Fuguin pour soigner la leucémie des enfants, la fondation Rotary pour combattre et soigner la poliomyélite et l'union départementale des sapeurs-pompiers du 77. Nous avons remis un chèque de 5000 euros à chacune et à ce jour, nous sommes très heureux de renouveler nos félicitations aux pompiers de Moray-sur-Loin pour leur implication dans cette action et au nom du gouverneur de notre district, nous avons remis un chèque de 5000 euros. Nous vous remercions pour cette belle coopération et espérons renouveler celle-ci dans un avenir proche. Encore merci. Bien, moi, il me reste à remercier tout particulièrement Yana Georges qui était chef de centre à Melun à l'époque, qui m'a bien aidé et soutenu pour vendre ses 2000 billets puisque c'était le contrat qu'on avait, vendre 2000 billets au sein du SDIS et on a relevé le challenge. Remercier également les présidents d'Amical, les présidents de section de JSP qui ont bien voulu jouer le jeu, le président de la SAAP qui nous a acheté pas mal de billets pour ses adhérents. Donc voilà, Philippe, tu peux officiellement remettre ce chèque de 5000 euros à l'ODP. Alors, il me semble que son représentant, c'est Stéphane Milot, donc j'en profite pour lui faire un petit coucou à Michael. Et nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne fin de l'Assemblée Générale de l'Union Départementale. Au revoir. Au revoir.